Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel rapide sur Wix. Vous êtes des gens occupés et du coup je vais faire un tutoriel hyper rapide, hyper condensé pour que vous appreniez rapidement comment changer de template sur un site. Mais j'ai une mauvaise nouvelle dans cette vidéo, donc je vais vous en parler tout de suite. Dans un premier temps, quand vous êtes arrivé sur Wix, vous avez mis votre activité, vous avez cliqué sur suivant et vous avez indiqué un petit peu ce que vous souhaitiez ajouter à votre site, etc. Ensuite vous avez cliqué sur suivant et ensuite vous avez fait votre choix entre l'ADI, donc un éditeur qui crée tout pour vous, une sorte de robot, mais bon vous avez un peu le contrôle sur rien, mais ça prend 5 minutes, ou créer un site vraiment professionnellement, etc. Donc moi déjà j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous conseille vraiment celui-là. Si vous avez cliqué sur celui-là, vous avez cliqué sur choisir un template et vous allez avoir une liste avec plein 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 de thèmes, de templates, etc. Vous en avez choisi un en fonction de... Justement, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en général on choisit en fonction des couleurs ou en fonction du ressenti qu'on a sur le template, alors qu'un template, ça choisit en fonction du type de site. Par exemple, un template de restaurant, ça va être très différent d'un site de service par exemple. Mais également en fonction de la structure du site. Est-ce que le menu est en haut ? Est-ce qu'il est à gauche ? Est-ce qu'il y a une grande photo ? Est-ce qu'il y a du texte ? C'est vraiment en fonction de la structure qu'on devrait choisir le template. Imaginons qu'on a choisi un template, on s'est dit ok, on a cliqué sur modifier et maintenant notre site Wix est lié à ce template. C'est-à-dire que le site a été créé, il est sur notre compte et il est lié à ce template. Et la mauvaise nouvelle, c'est ça. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et choisir un nouveau template pour ce site. Il y a deux possibilités. Soit vous créez un nouveau site et ensuite vous ferez des copier-coller d'un site à l'autre. Je vais vous montrer comment faire maintenant. Soit vous restez sur le même site et vous améliorez ce site-là pour qu'il ressemble au template que vous auriez aimé avoir. Donc, je vais vous montrer maintenant. Imaginons que vous avez choisi ce template-là et puis vous avez choisi un petit peu rapidement. En général, c'est ce qui se passe quand vous cliquez sur modifier au lieu de voir. Il faut cliquer sur voir pour prendre le temps, etc. Mais voilà, vous avez choisi rapidement et ça ne vous convient pas super. Soit vous n'avez pas fait grand chose, vous n'avez pas mis beaucoup de texte, etc. Dans ce cas-là, c'est bien. Vous revenez en arrière et vous cliquez sur créer un nouveau site. Et comme ça, vous recommencez tout à zéro. Vous allez pouvoir choisir un nouveau template. Mais si ça vous a déjà pris beaucoup de temps, vous avez déjà mis des produits, des services, des textes, etc. Ce que vous pouvez faire, vous ouvrez. Donc, à nouveau, vous cliquez sur créer un nouveau site, etc. Vous ouvrez un nouveau template. Donc, je l'ai fait ici et sur ce nouveau template qui vous plaît beaucoup plus, vous allez faire des copier-coller. Par exemple, ça, ça m'intéresse. OK, toute cette bande là m'intéresse. Je vais faire un clic droit. Je vais faire copier. Voilà et ici, je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Voilà ce qui fait que j'ai pu importer sur mon site un espace d'un autre template. Également, j'en profite pour vous montrer une petite astuce qui peut vous aider. Si vous avez plusieurs sites sur Wix, vous pouvez prendre n'importe quel élément de votre site. Donc, par exemple, on va prendre ça. On va faire un clic droit et on va l'enregistrer dans mes designs. Et on va dire bande avec arrière-plan plage. Voilà, je vais l'enregistrer. Ce qui fait que c'est ici en bas dans mes designs. Ce qui fait que quand j'irai dans l'éditeur Wix d'un autre site, n'importe quel site du même compte. Je pourrais aller dans ajouter et dans mes designs, il y aura la plage. Alors là, pourquoi il n'y a pas? Vous allez voir un, deux, trois. Voilà en fait, il n'y avait pas parce qu'il suffisait d'actualiser la page. Alors, il suffit de cliquer ici. Donc, après avoir sauvegardé pour actualiser la page. Et après, tous vos designs sont dans la rubrique mes designs. J'ai juste à cliquer et ça l'ajoute à mon site Internet. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel rapide de Wix. Et n'hésitez pas, si vous voulez optimiser votre site, à cliquer sur le premier lien en description. Je vous offre plein de mini contenu. Je vous offre une mini formation, etc. Et vous allez voir, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, soit pour améliorer le design du site, soit pour améliorer sa visibilité. Premier lien en description et à mardi 8 heures pour tous mes Wixers. Bye.